... Le hangar, lieu phare de la culture contemporaine de Barcelone, est installé dans une ancienne usine textile. Le hangar sonore est la branche son de l'espace culturel. Circuits imprimés et bandes magnétiques y sont bichonnés. Caverne d'Ali Baba de la musique électronique, bidouilleurs en tout genre viennent participer aux ateliers organisés par le collectif BFACO. Diego, membre de l'association. Nous travaillons surtout avec des modulateurs analogiques. On est ceux qui veulent créer des instruments. Nos activités principales sont des workshops, un forum web et un atelier pour aider les gens à réparer leurs machines ou créer des instruments. Les instruments sont des filtres ou des modulateurs. De l'électronique à papa qui se passe de logiciels pré-mâchés pour traiter le son. Jusqu'au boutiste du do-it-yourself, Diego n'est pas allé à l'université. Ceux qui l'accompagnent viennent d'horizons variés et partagent cette envie de bricoler soi-même des outils qui coûtent une fortune en licence. Politiquement, on est attaché à l'open source. On n'aime pas MySpace, on n'aime pas Facebook. Nous avons créé notre propre site. Le lieu est ouvert à tous ceux qui souhaitent réparer ou innover dans le monde du son électronique. Befaco a investi le lieu barcelonais il y a 4 ans. Le hangar sonore, laboratoire populaire qui s'est conservé, ce que l'analogique a fait de mieux. Befaco a investi le lieu barcelonais il y a 4 ans.